Be careful ! La chambre de la princesse ! Mais oui, candélabre, une chaise chic et quelques fleurs. Un lit à baldaquin afin que la princesse puisse se reposer confortablement. Elle a une enseigne femme. Allez, c'est parti ! Est-ce que j'avais déjà fait le lit à baldaquin ? Voilà. Ensuite, il nous fallait quoi ? Les candélabres. Mais les candélabres, je crois que c'est bon. Une chaise chic. Voilà. Enseigne femme. Il a dit des fleurs. Comment allons-nous pouvoir planter des fleurs ? On va installer ces appartements de ce côté-là, de la maison. Voilà. Comme ceci. Voilà, un joli petit lit à baldaquin. Une chaise chic et il nous manque... Je crois qu'il nous manque juste des fleurs. Voilà. Les fleurs, les fleurs, les fleurs. Je crois que j'en ai là des fleurs, justement. Donc on va pas se gêner. Eh oh ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ça me fait penser que je voulais essayer l'épée maudite aussi. Parce que pour l'instant, je suis dans une armure maudite. Mais je me demande ce que ça fait si j'équipe l'épée. Bon, maintenant qu'on a commencé la vidéo, on va éviter d'en faire trop, mais... Apparemment, c'est pas suffisant. On va essayer d'en mettre d'autres. Allez, à faire jour. Alors, qu'est-ce qu'il fallait de plus ? Il est où notre pépère, là ? Non, lui c'est pour créer un truc. Camarade, où es-tu ? J'aurais besoin de te parler. Où es-tu passé ? Je fais bouger la caméra en tous les sens. Ça va être vomitif. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Toi, viens là. Candélabre, c'est le Candélabre qui me manque. Il me manque juste un Candélabre. Est-ce que j'ai un Candélabre quelque part ? Nickel. Ça, on va le ranger. Et on devrait être bon. Peut-être pas à côté des plantes, quand même. Ici, construit une chambre de princesse pour la première fois. Magnifique chambre à coucher, construite pour la princesse de la lave-garde. Il n'y a que lui qui vient vérifier. C'est le seul qui t'a intéressé. Beau travail, T. En vérité, tu as édifié une chambre digne d'une princesse. Je suis sûr que sa majesté sera aussi contente que je le suis moi-même. Il ne fait aucun doute que tu es bien le charpentier. Non, le bâtisseur légendaire. Quand j'y réfléchis, tu es quelqu'un de très particulier. J'ai entendu de nombreux bruits courir sur toi. On raconte par exemple que ta force n'augmente jamais, quel que soit le nombre d'ennemis que tu terrasses. On dit aussi que tu vois les fantômes et que tu parles aux monstres. que tu manques cruel totalement de savoir-vivre, de chaleur copré et de pecs. Pourtant, ce que je trouve le plus étrange chez toi, c'est que tu t'adresses à moi quand je dors. Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un d'insensible au point de parler aux gens pendant leur sommeil. Et malgré cela, dès l'instant où j'entends ta voix, je ne puis m'empêcher de bondir hors du lit. Eti, es-tu vraiment un être humain normal ou bien... Pas la déesse, serait-ce possible ? Es-tu en réalité le fruit de mon imagination, un être que je suis seul à voir et entendre ? Cesse de me hanter, maudit spectre ! Oh, et merci d'avoir bâti la chambre. Il est malade, ce mec. Désolé, je ne sais plus quelle voix je faisais. Et comme je ne regarde pas les précédentes vidéos... Ok. Bon lui, il veut que je fasse l'armure. Qu'est-ce qu'il me manque pour la faire ? Je crois qu'il me manque les machins doux, là. Comment puis-je avoir de la fourrure douce ? On n'a pas encore appris la fourrure douce ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se récupère sur un ennemi ou... ? Du coup, là, j'avoue que je ne sais pas trop... Les connaissances de Magnus ont-elles été suffisantes ? Bon, Toiti, as-tu compris comment forge à nouveau l'armure boréale ? Les mataux qui entrent dans ces fabrications sont aussi nombreux que les poils de ma barre. Mais dès que tu as un fourneau, je suis sûr que tu y arriveras. Et une fois que tu seras équipé d'une armure boréale, tu pourras affronter un dragon sans crainte. Vas-y, Toiti, construites l'armure boréale et laisse-moi la regarder de près avant de partir. Le truc, c'est que... Bah, je ne sais pas comment on récupère les fourrures. Il y a forcément quelque part un endroit où il y a des fourrures spéciales comme ça. La question, c'est où ? Et si j'essayais de retourner au château du départ, du début de partie ? On a de la fourrure. On a les gluons qui se promènent. Est-ce que j'aurais... Eh, il y a un autre... J'avais pas fait gaffe, mais il y a un autre truc là-haut. Est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'il y a un gluon aussi en haut ? Bien planqué, le mec. Donc ça, c'est bon, je l'avais fait, je crois. Ça a dû penser. C'est pas vraiment ce qui est plus pratique, en fait. Je vais voir si je peux vraiment changer l'étouffe ou non, mais apparemment, c'est pas gagné. Voilà. On continue par là-bas. Est-ce qu'il y a un truc au-dessus ? Il y a un truc au-dessus. Slap, mon grand-père m'a confié quelque chose. Il paraît que ce monde était glumineux et ensoleillé autrefois. Mais je n'ai aucun idée de ce qu'ensoleillé veut dire... Glumineux. Ok, c'est parti. Je crois que j'en ai en plus en bas des plantes comme ça. Donc on va aller chercher. Mais où est-ce que je peux trouver une fourrure douce ? Je suis même plus qu'à côté ma base. Par là-bas. Il y a le drapeau blanc. Où puis-je trouver ma fourrure douce ? Il me manque plus que ça et je pense que je pourrais continuer dans l'aventure. D'ailleurs, à propos du statut, on en est à 33 jours de toute façon. Quoi qu'il arrive, on a largement dépassé les 30. Pas largement. On a dépassé les 30. Donc quoi qu'il arrive, on est schtroumpfés. Tant pis pour nous. Là, c'était pas mal que je me débarrasse de ça. Euh... Pourquoi j'étais revenu d'ailleurs ? Si, pour la plante. Pas crêle. Alors, apportez cette petite chose aux concernés. J'ai toujours mon armure maudite et mon bouclier maudit. Que se passerait-il si jamais j'en... J'en file ensemble. Bonne nuit, monsieur. Qu'est-ce qui me manque ? Comment puis-je faire la fourrure douce ? Bien le bonjour. Oh, c'est donc ça que ressemble le soleil. C'est si petit mais si beau. J'aimerais bien que le monde entier soit aussi ensoleillé que cette petite fleur, comme autrefois. La question, c'est est-ce que je peux... J'ai deux souvenirs vagues. Mais je n'ai aucune idée de savoir de quoi en faire. Bon, le plus simple, ça reste encore de regarder si je peux trouver... Où se trouve... Ok. Bon, au moins j'ai eu ma réponse. Euh, il faut que je tourne à la base. Non, parce que j'ai fini par chercher là, parce que je ne voyais pas où est-ce qu'il fallait que je cherche pour la fourrure douce. Mais il est vrai qu'il y a un type d'animal que je n'ai pas, enfin d'ennemis, que je n'ai pas encore attaqué depuis que nous voyageons, depuis le début de la partie. Je passe devant, alors autant récupérer quand on aurait besoin. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne peux pas porter l'armure. Faudra vraiment que je me souvienne qu'il faut que j'essaye de porter justement l'épée. Maudite. À la prochaine sauvegarde. Non, c'est bon, pas besoin de me tirer dessus, tout va bien. Je m'en vais, je ne suis pas là, regardez. Hop, je ne suis pas là. Vous me voyez, vous ne me voyez plus. Voilà, on va ranger ceci. De la même manière. On va ranger ceci. Là, je vois qu'ils ont construit des choses en plus. En fait, il faut que je parte par là, par là, et par là. Et normalement, ça devrait faire l'affaire. Il me semble que j'avais vu du monde dans le désert, donc on va partir par là-bas si possible. On verra bien où cela nous mène. On cherche des lapins pour être précis. Et c'est apparemment eux qui donnent les fouillures douces. Voilà, eux là. En même temps, ils ont la même couleur. Voilà. Voilà. Il me faudra un deuxième lapin, s'il vous plaît. Ah, mais il y en a un qui... Il me faudra un deuxième lapin, s'il vous plaît. Ah, mais il y en a un qui... Il n'est pas mort. Il a triché. Bonjour. Deuxième lapin. On va chercher... Là. Et le deux, donc normalement, on a assez pour faire l'armure. Ça devrait être bon, non ? Pour réveiller ma femme, les amis, c'est parfait. On va utiliser notre matériel pour rentrer à la maison. Maintenant qu'on a nos deux fouillures, je ne pars pas du bon côté. On va aller faire notre armure boréale. Du moins, en espérant qu'il me reste encore ce qu'il me faut. Yes, nickel. Donc monsieur va être content, donc on va aller lui parler. Par mes pommettes saillantes, tu auras constitué l'armure boréale. Est-ce que je peux l'essayer, Eti ? Je me suis toujours demandé à quoi je ressemblerais si j'étais un héros. Quoi, tu n'arriverais plus jamais à te débarrasser de l'odeur après ça ? Franchement, Eti, tu n'as pas changé depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu dis absolument tout ce qui se passe par la tête. On pourrait s'attendre à ce qu'un serviteur de la déesse soit un peu plus prudent dans ses propos, surtout lorsqu'il s'intéresse à des âmes sensibles. Je ne sais pas trop si je dois mettre ça sur le compte de la simple naïveté ou autre chose. Mais peu importe, j'apprécie que tu me dises franchement ce que tu penses, Eti. Je prouve ça. Ça prouve que nous sommes de grands amis. À propos Eti, pourquoi est-ce que ce vieux fou de Nestor se comporte toujours comme s'il savait toujours tout mieux que tout le monde ? Il est même allé jusqu'à dire que ce n'est pas toi que vaincre Lord Dragon. Mais tu es la seule personne dans ce monde à pouvoir le faire, même moi je le sais. Alors, quoi que tu fasses Eti, n'écoute pas ce vieillard gâteux... Je veux... N'écoute pas ce vieillard gâteux, pardon. Je veux avoir ce monde à nouveau baigné de lumière. Je sais qu'Evrock et tous ceux qui du Cantolin attendent avec impatience le jour où Aleph Garde la connaîtra enfin la paix véritable. Oh, et encore une chose. Tu auras constitué l'armée en boréale. Mais ne crois-tu pas qu'il manque encore un petit quelque chose ? Est-ce qu'un grand bouclier bien solide ne compléterait pas l'ensemble ? Réfléchis-y et vois ce que tu pourrais faire. On dira bouclier des rules, c'est abusé. Alors, la prochaine mission est par où ? Pas par là... Là. Quelqu'un en bas. La princesse étant censée dormir ici mais personne n'y dort. Ah, j'ai dormi, pas de bol. C'est pas vraiment ce que je voulais faire du coup. Pas grave. Haïti ! Comme je te vois, tu sembles prêt à pourfendre Lord Dragon. Te voilà en possession du médaillon antique, du bâton des averses et de la solarite. Certains facs te permettront de fabriquer l'hôtel sacré. Seul le pouvoir de cet hôtel te permettra d'obtenir la goutte arc-en-ciel sacrée et d'ouvrir une fois de plus le chemin menant à l'île maléfique de Lord Dragon. Tu as également forgé l'épée des rois et façonné l'armée en boréale, l'armement légendaire du véritable héros d'Alegard. Quand il arrivera dans ce monde, ses armes seront d'une grande utilité pour le combat qu'il opposera à Lord Dragon. Et je vais arrêter de faire ça parce que j'ai plus du tout de gorge. On sent que je me suis promis dernièrement en ville. Il ne reste qu'une chose à faire avant que la mission qui t'a été confiée par la toute-puissante Rubis n'arrive à son terme. Je dois t'emparer du cristal qui permet de façonner la route de la goutte arc-en-ciel pour la placer sur l'ancien hôtel. Longtemps, j'ai œuvré à percer la fabrication de ce cristal sacré et enfin, ce secret m'a été révélé. J'ai vu comment façonner la clé suprême qui ouvrira les portes du ténèbre derrière lesquelles le cristal dissimulait. J'ai aussi vu l'ennemi ultime qui t'y attend. Ultime, mon garçon, avant que tu ne parte surprendre ce formidable adversaire et n'accomplisse son destin, que dirais-tu d'embellir plus encore le château de Tantagel ? Une fois ta mission du bâtisseur de la lève-garde remplie, tes pouvoirs s'évanouiront certainement. Le temps vous est compté, il serait regrettable de ne pas en tirer la meilleure partie. L'accro-construction de Tantagel est une tâche titanesque, cependant j'ai dans l'idée que sa reconnaissance est assurée. Oui, et c'est ainsi que je l'imaginais, en vérité tes talents de bâtisseur ne connaissent aucune limite. Et tu, mon garçon, je ne peux que chanter tes louanges. Le chemin qui t'a mené ici et tes tortueux est semé d'embauche. À Cantelin, Rémuldar, Col ou Galenholm, dans tous les royaumes qui constituent la lève-garde, tu as surmonté tant de reloutables obstacles pour assurer leur salut. Au début, tu te sentais écrasé par le fardeau de cette mission sacrée. Aussi, tu te tentais d'aller contre ton destin. Suis-je dans le vrai ? Maintenant, l'heure n'est plus à la rébellion. Bientôt, cette mission sacrée touchera à sa fin et tu sauras soulager le secours. Oh, mon chéri-t-il, lève-garde est fier de toi. L'heure approche, l'heure de partir pour ta dernière aventure. Grendry. C'est bon, j'ai bien récupéré. J'étais en train de me poser une question par rapport à... Quoi qu'en fait, ça n'a rien que j'ai... Ah si, vous savez quoi, on va sauvegarder. Même si ce n'est pas dans mes habitudes, on va sauvegarder. Là-dessus. Et juste pour le plaisir de savoir ce qu'il se passe... Euh non, équipement. Où est l'épée maudite ? Ah mince, je ne peux vraiment rien faire d'autre. Quoi assez sans pouvoir construire ? Quoi assez sans pouvoir construire ? Et tu, mon garçon, joue ton endurance. Tu as retrouvé les artefacts sacrés indispensables à la construction de cet hôtel ancien. Et tu as su fabriquer les armes tombées dans l'oubli, qui te permettront de faire jeu égal avec Lord Dragon. Tantagel n'a certes pas retrouvé sa splendeur passée, mais les fondations qui président à sa renaissance sont bel et bien là. Tant que nous, hommes et femmes, Tantagel, disposons de l'eau sacrée que tu as produite et que nous avons la volonté de suivre le chemin que tu as tracé, ce n'est qu'une question de temps avant que la ville et le château ne retrouvent leur gloire passée. Le moment est peut-être venu de mener à bien la mission suffisant à fabriquer la goutte arc-en-ciel grâce à laquelle il sera possible d'atteindre l'île maléfique de Lord Dragon. Il est juste de dire que, pour la majeure partie tout au moins, le monde retrouvera son état d'origine originel avant que les TNM nous enveloppe. En ce faisant, la renaissance des lèves-gardes sera assurée. Pourquoi cette mille-somme mon garçon ? Ah je comprends, l'émotion qui t'étreint à l'annonce d'une heureuse nouvelle t'empêche de réagir. Bien dit-il, la réflexion ne portera pas les réponses que nous cherchons. La solution se trouve dans l'action, nous devons fabriquer la goutte arc-en-ciel. Comme je t'ai dit de multiples reprises, le cristal doit tirer la goutte arc-en-ciel et dissimuler au plus profond de ses terres maudites, dans le gouffre le plus noir et le plus inhospitalier qu'il soit. Il est gardé par la créature qui a donné naissance à ses ténèbres, et la seule force permettra de le lui arracher. Dit-il mon garçon, le monstre qui reste dans ce gouffre sombre et effroyable sera ton dernier adversaire. Je ne sais rien de lui, mais pour l'amour de tout ce qui est un bon et sacré, je te conjure de le pourfendre. Les portes menant aux ténèbres où il sommeille ne s'ouvriront qu'avec la clé suprême dont tu as déjà récupéré une partie. Je te supplie de rassembler les autres matériaux nécessaires à la fabrication de cette clé et d'oublier ta peur pour t'aventurer dans le repère de ton ennemi ultime. Vins-le et tu obtiendras tout ce dont tu as besoin pour fabriquer la goutte arc-en-ciel. Repère du cut. Ok. La question c'est que ça se fabrique avec quoi ? Et voilà ! Objet. Rangé. Est-ce que c'est sur cette carte par contre ? Je vais essayer d'aller voir aussi, on verra bien. Je voulais voir si éventuellement... Parce que du coup je peux vraiment plus changer d'arme. On va voir, de toute façon à la fin au pire, est-ce que ce serait véritablement embêtant. En tout cas, apparemment ce n'est pas par là. Je vais aller jusqu'au bout, je verrai bien si je peux me téléporter ou pas. Peut-être que c'est bel et bien dans le château en fait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose par là, non ? Oh non, c'est vraiment de l'autre côté de la mer. Allez hop. On tourne la base. Est-ce que c'est par là ? Apparemment c'est plus au nord. On va faire pareil, on va aller au bout. Enfin plus au nord, plus à l'aise peut-être. Je me rappelle effectivement d'un fort dont il n'avait pas la clé. Par contre je n'ai plus rien à manger et ça c'est pas malin du tout. Voilà lui là-bas. En effet, que j'avais mais totalement zappé. Mémoire de poissons. Je dirais pas rouge parce que les poissons rouges ont la mémoire. Plus que moi en tout cas donc c'est pas bon ça. On avance par là, voilà. Et on y est je crois. C'est vrai qu'il y a son message là. Euh la moitié de ce monde. Ok. Entrons. T'es qui toi ? Attends, 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 attends. Le monde m'appartient et doute à moi. Ok voilà. Comment oses-tu de troubler ma solitude ? Je suis le roi. Le roi, le tout à lève-garde. La sentence pour ton insolence et la mort. C'est bizarre ce mec. C'est bizarre ce mec. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. en fait ça va aussi vite avec la voiture pourquoi se casser la tête il est KO ça y est non je l'ai vraiment eu après avoir eu plein d'accidents je l'ai eu on récupère le trône du roi quelle chance le cristal prismatique coup de bol hein tout devient noir et si mon enfance est fantastique celui qui avait été consumé par les ténèbres a été vaincu et tu as obtenu tout ce qu'il faut pour pas fabriquer la goutte arc-en-ciel il ne reste plus qu'à reconstruire l'hôtel sacré et le chemin menant à l'antre de leur dragon sera de nouveau ouvert nestor avait raison bientôt le monde aura repris son aspect d'autrefois avant ce choix désastreux ensuite ta mission sera terminée et si mon enfant je suis si fier de toi euh oui les ténèbres oscurs tireront encore tant à gaël et ses habitants seront à la merci des monstres c'est malheureusement vrai toutefois seule la défaite de leur dragon pourra lever la médiction qu'il a lancé sur ce monde je suis désolé iti mais tu n'es pas un héros ce n'est pas à toi de l'affronter dans ce cas comment le royaume tant à gaël reverra t il la lumière du jour bientôt un nouveau héros viendra à descendant d'elric qui viendra à bout de leur dragon une fois pour toutes tel a toujours été ton rôle iti préparer l'arrivée de ce héros reconstruire le château de tenta gaël d'où il frappera le monstre en plein coeur fabriquer l'armure grâce à laquelle il résistera aux assauts de leur dragon et l'arme avec laquelle il le fera plier rendre à ce monde plongé dans les ténèbres l'aspect qu'il avait avant cette funeste décision iti je te remercie du fond du coeur tout sera bientôt terminé bientôt prêt pour l'arrivée du héros il nous reste plus qu'à espérer la venue descendant d'elric et la chute tant attendue de leur dragon combien de temps devrons-nous encore attendre je n'en ai aucune idée un an un siècle mais ce jour viendra ne te laisse pas abattre mon enfant en tant que bâtisseur de la lève-garde ta mission touche à sa fin restaure l'hôtel sacré et reconstitue la goutte arc-en-ciel et n'oublie pas iti que je veille toujours sur toi blabla blabla mister freeman donc il n'y a rien au dessus là il n'y a pas l'air bon on s'en va alors le pépé est là bas toujours coincé dans son lit par l'adresse tu t'es emparé une cristal prismatique et tu es devenu ah mais j'ai pas eu le temps de la suite j'ai appuyé trop vite dis moi mon garçon quelle horreur as-tu vu dans ces ténèbres qui est l'adversaire monstrueux à l'origine de la malédiction qui frappe à notre monde comment il dit pourquoi cette mine déconfite pourquoi cette affliction alors que ta mission sacrée touche à sa fin tu as vaincu l'être à l'origine du sortilège qui frappait cette lande n'est ce pas ta mission est accomplie très vite la malédiction sera levée et la vie reprendra ses droits à ta gueule et cette renaissance n'ira que plus vite si nous aspergeons à ces terres en cendres d'eau sacrée comment tu entends que je prédise l'avenir et que je te confie quand l'hérité d'Elric viendra combattre l'ordre dragon quelle insolence un devin ne reçoit l'ordre de personne et même si tel cas personne pas même rubis dans son infinie sagesse ne serait en mesure de déterminer l'arrivée du héros le don de vision d'un devin aussi doué soit il ne lui permet pas de voir aussi loin cela pourrait être dans dix ans cinquante ans ou même un siècle Comment si tel était le cas tes compagnons et toi ne survivraient pas pour connaître la véritable paix et tous ceux qui t'ont prêté main forte pour construire ce monde rejoindraient l'au delà avant leur oeuvre terminée effectivement oui c'est très probable mais ici mon garçon je ne vois pas les choses dans leur ensemble même si nos vies prenaient fin avant la venue du héros dans ce cas nos enfants leurs petits-enfants leurs arrière-petits-enfants ou leurs arrière-arrière-arrière-petits-enfants enfin le futur peut attendre pour l'heure je souhaite que tu ailles t'entretenir avec la princesse et que tu mènes à bien ta mission merci monsieur au revoir monsieur alors la princesse où qu'elle est maintenant elle est en face il dit rubis et nestor m'ont dit que tout ce que tu avais réalisé ils m'ont raconté qu'il te fût essayé de combiner la médaille antique le bâton des averses et la soirée pour construire l'hôtel sacré et qu'une fois cet hôtel dressé tu pourras y recréer la goutte arc en ciel perdue depuis fort longtemps lorsque ceci sera fait ton rôle de bâtisseur de la lève-garde sera enfin accompli il dit j'ignore ce que le destin nous réserve si la prophétie dit vrai que leur dragon est un jour vaincu alors tout sera pour le mieux et pourtant et pourtant dans mon coeur de jeune fille j'ai hâte de contempler l'azur infini du ciel j'ai hâte de sentir la pluie apaisante recoulée sur mon visage et la brise douce jouée dans mes cheveux peut-être n'est cela que pour que pure égoïsme de ma part la princesse choyer en moi qui parle pardonne moi en tant qu'héritière du train de la lève-garde je me dois de faire passer mon royaume avant moi-même il dit le rôle que t'as confié par la toute puissante remise touche bientôt à sa fin je t'implore de suivre la voie tracée par la grande déesse et de rebâtir l'hôtel sacré sur cet hôtel fabrique la goutte arc en ciel et grâce à laquelle l'île du d'eau par le dragon deviendra à nouveau accessible nestor m'a fait un cadeau d'un plan de sanctuaire sacré où cet antique rituel serait découlé pour la première fois prend ce plan et il est accompli ton devoir en constitution du support sanctifié qui orienta l'héritier d'ellaric vers son c'est un pardon, permet de fabriquer des outils légendaires ça va c'est pas super grand pardon ravivement quelqu'un c'est l'épée quand même parce qu'elle est pas très solide qu'est ce que j'ai trouvé colonne carrelage de temple bleu donc il me faut il me faut 13 fondations de château 6 carrelages de temple bleu, 3 escaliers, 4 colonnes et un hôtel sacré voilà 13 je vais pouvoir trouver ces trucs de bleu parce que j'ai tapis rouge le hôtel sacré se construit parce que c'est là car là j'étais un peu bleu allez c'est parti on regarde comment c'est fait tout est à un étage de hauteur voilà ensuite l'hôtel sacré au dessus voilà j'ai assez de colonnes enfin il me faudrait des colonnes maintenant est-ce que j'ai des colonnes qui traînent là-dedans il me reste un escalier là j'étais un peu obligé d'en refaire colonne, 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 colonne colonne voilà voilà qu'importe dans quel sens j'aimer et voilà on va aller replacer ça non c'était pas ici c'était ici les plans voilà qui est fait maintenant et une nouvelle mission terminée on va déposer nos escaliers ici voilà et maintenant on va se garder je pense qu'on va arrêter ici pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie on se retrouvera compte à nous très bientôt pour la suite des événements en attendant un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs se frappe c'était jeu.fr passez une agréable fin de journée prenez soin de vous et à ciao tout le monde salut et il fait tout noir salut salut salut